Dans ce didacticiel, on va voir comment paramétrer RQDA. Alors tout premièrement, je vais ouvrir RStudio comme d'habitude. Et ensuite, dans l'onglet Package, je vais cocher RQDA. Et ensuite, j'attends quelques petites secondes jusqu'à ce que le logiciel RQDA s'ouvre. Voilà, il est ici. Alors, je vais ouvrir un projet, n'importe lequel, peu importe, je vais ouvrir celui-ci. Et maintenant, je vais me diriger vers Settings. Donc là, vous avez en fait 8 possibilités de paramétrage. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Les deux premières, vous avez la possibilité de mettre du texte. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le nom du codeur. Donc par exemple, vous pouvez mettre votre prénom. Voilà, donc vous pouvez mettre votre prénom en majuscule. En minuscule et ainsi de suite. Alors en fait, si vous êtes en train de travailler tout seul sur le fichier, sur un projet RQDA, ce n'est pas vraiment utile. Par contre, si vous êtes plusieurs à travailler dessus, là c'est assez utile. Comme ça, vous pourrez savoir qui a créé tel et tel fichier, qui a créé tel et tel code et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je dirais même que si vous travaillez à plusieurs pour éviter les conflits, au lieu d'avoir à chaque fois des unknowns, vous feriez mieux de mettre votre prénom justement. Par contre, ces vidéos, ce tutoriel se focalise plutôt sur une utilisation individuelle du fichier RQDA. Alors malheureusement, je ne vais pas me focaliser sur comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs. Mais si vous consultez la documentation RQDA, vous trouverez sur le site officiel, vous tapez RQDA dans Google, vous trouverez le site officiel. Là, vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de choisir l'encodage de vos fichiers. Alors l'encodage de vos fichiers, c'est quoi ? C'est tout simplement que ces fichiers-là, ils sont tous encodés d'une manière. Alors en fait, par défaut, RQDA vous propose l'encodage qui s'appelle le ANSI. Donc ça, c'est ce qu'il vous propose par défaut. Donc lorsqu'il met unknown, c'est-à-dire qu'il vous propose cet encodage par défaut. Alors, bien évidemment, si vous n'avez aucune connaissance des encodages, ou si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête avec ça, vous laissez ça par défaut, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment spécial, comme par exemple de l'encodage UTF-8, là vous mettez UTF-8, et vous aurez de l'encodage UTF-8. Donc ça, c'est vraiment une fonction avancée pour les personnes qui souhaitent avoir vraiment un encodage très spécialisé. Mais encore une fois de plus, si vous n'avez pas la connaissance des encodages, laissez tel quel, il n'y a aucun souci. Et si vous souhaitez revenir au paramètre par défaut, il vous suffit de cliquer sur défaut, ici en bas, sur défaut, et vous allez voir que le logiciel vous propose les valeurs par défaut. Voilà. Les deux cas suivants concernent en fait les couleurs que vous pouvez choisir pour le codage. Donc je vais ouvrir un de mes interviews, par exemple l'interview numéro 2. Ici, vous voyez que les codages, quand je clique sur les codages, ils apparaissent en bleu. Encore une fois, les codages, c'est quoi ? Si vous voulez, c'est les surlignages. C'est comme lorsque vous prenez un stabilo, vous avez le début de la phrase et la fin de la phrase. Donc par exemple, dans vieillesse, ici, ça commence ici, en bleu, et ça se termine ici. Alors justement, il vous propose le bleu, donc vous voyez qu'ici, dans les paramètres, il vous propose du blue en tant que couleur par défaut. Par contre, si vous n'aimez pas le bleu, et bien tout simplement, vous pouvez choisir une autre couleur. Néanmoins, je vous suggère de prendre une couleur assez visible, parce que si vous allez prendre du bleu clair, vous n'allez pas voir grand chose. Donc on va essayer de prendre une couleur au hasard. Donc là, vous avez vraiment une palette incroyable de couleurs. Je vais prendre par exemple du brun, voilà, tiens, je vais prendre du brun, je vais mettre OK pour enregistrer. Et maintenant, lorsque je vais ouvrir mon fichier interview 2, vous voyez que le bleu s'est transformé en brun. Voilà. Alors, pour ma part, je préfère quand même utiliser du bleu, parce que je trouve que le bleu, c'est assez sympa et très visible. Alors, ici, la couleur s'appelle brown. Pour remettre le bleu par défaut, soit je vais là-haut et je remets le bleu par défaut, ici, ou bien soit je clique sur défaut et vous voyez que toutes les valeurs par défaut sont réinitialisées. Par contre, faites attention, parce que si vous ne voulez pas que les autres valeurs par défaut soient réinitialisées, je vous conseille plutôt de revenir manuellement sur blue pour avoir uniquement le bleu de changé dans les paramètres. Ensuite, color for case, c'est exactement la même chose que color of coding, dans le sens qu'il vous propose par défaut la couleur jaune, la couleur argentée dorée. Par contre, si vous n'aimez pas ça, encore une fois, vous pouvez changer et sélectionner la couleur que vous préférez. Je ne vais pas m'intarder sur les cases parce que je vais consacrer ça à une vidéo ultérieure, mais si vous voulez, il s'agit exactement de la même problématique que la couleur for coding, donc la couleur pour les codes. Les deux options suivantes ne sont pas du tout importantes. Celle-ci vous permet juste de choisir d'avoir plus d'informations sur le nombre de bytes que contiennent vos fichiers. Mais je ne vois pas du tout l'utilité de ça parce que normalement, vous travaillez sur un ordinateur, donc vous avez notamment assez d'espace dans votre disque dur et ainsi de suite. Mais néanmoins, si vous souhaitez quand même, vous pouvez choisir true, vous aurez plus d'informations sur le nombre de bytes et notamment, sauf erreur de ma part, il va vous ordonner certains fichiers par ordre de la taille des files ici. Je n'ai pas essayé ça en détail, mais je peux juste vous dire qu'à mon avis, ce n'est pas du tout important. Donc moi, je vais laisser ça sur false. Ensuite, là, vous avez la possibilité de choisir la coding table. Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai essayé plusieurs fois de voir à quoi ça correspond et je n'ai trouvé aucune différence entre choisir la coding 1 ou la coding 2. Donc pour ma part, je laisse la coding 1. Alors, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur le package RQDA, mais si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les faire communiquer, notamment en tant que commentaire en dessous de cette vidéo. Ensuite, vous avez les deux dernières possibilités. Ici, vous avez la possibilité de faire afficher une boîte de dialogue lorsque vous allez cliquer sur les fichiers en question. Donc ici, si je laisse ça par défaut, il m'affiche juste le fichier en question. Par contre, ici, maintenant, si je vais choisir True et que je mets OK, il y aura une petite boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc voilà, si je clique deux fois, j'ai la boîte de dialogue et le fichier qui s'affiche. Et si je ne clique qu'une seule fois, ici, je vais cliquer sur le 2, j'ai une petite boîte de dialogue qui vient. Et à chaque fois que je change ici, vous voyez que les informations sont en train de changer. Alors, en gros, cette boîte vous permet de savoir le ID, donc quel est l'ID de votre fichier. Parce que chaque fichier a un numéro de code unique, si vous voulez. Donc ça, c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 4 et ainsi de suite. Et si par la suite, on va voir ça dans les prochaines vidéos, lorsque vous allez créer des files catégories, ici, il va vous afficher le nom de la catégorie et ici, il va vous afficher l'ID du case. Alors, pour ma part, je ne trouve que ce n'est pas du tout utile d'avoir une petite boîte qui s'affiche. Néanmoins, si vous aimez ça, vous pouvez la mettre sur True, mais moi, je vais la laisser sur False. Alors, ici, je vous conseille de laisser ça par défaut, donc sur Unconditional. Mais en gros, on va aborder la problématique par la suite. Mais en gros, ça sert à quoi ? Donc, dans l'exemple que je vous ai donné dans la vidéo d'introduction, c'était la problématique suivante. C'était, hé, toi, logiciel, donne-moi tous les fichiers qui sont positifs. Et là, il me donne tous les fichiers qui sont positifs. Néanmoins, si vous avez plusieurs fichiers différents, comme par exemple, premièrement, des interviews, ici et ici, par exemple, vous avez encore, en plus des interviews, les articles. Donc, ici, comment est-ce que vous allez faire si vous voulez seulement les avis positifs qui concernent les articles ? Et bien, tout simplement, vous allez devoir cocher ici « Files catégories » et par la suite, vous allez notamment choisir, donc ici, je n'ai créé aucune catégorie, mais ici, vous allez devoir choisir « Articles » ou bien « Interview » à votre guise. Si vous voulez seulement les articles, seulement les avis positifs, mais pas des interviews, mais seulement des articles, vous allez cliquer sur « Articles » et ensuite, vous allez retourner dans « Code » et vous allez cliquer deux fois sur « Positifs ». Et là, vous aurez uniquement les avis positifs sur les articles et non pas sur les interviews. Alors, je vous conseille de laisser ça sur « Unconditional » afin qu'ils ne prennent pas en compte les catégories ni les « Cases ». Et par ailleurs, je vais aborder ça plus en détail dans les vidéos suivantes. Ici, j'ai juste introduit le sujet très brièvement pour que vous sachiez de quoi ça parle. Mais n'oubliez pas que c'est quand même plus judicieux de le laisser sur « Unconditional » parce que sinon, lorsque vous gardez ça coché, il risque de sortir pas toutes les informations que vous souhaitez. Donc ça, c'est utile uniquement sur certains cas et on verra ça par la suite. Voilà, j'ai fait le tour de la chose. Si vous avez fait une erreur et que vous souhaitez revenir sur les valeurs par défaut, vous pouvez toujours cliquer ici sur « Défaut ». Par contre, ça va vous effacer les couleurs, le nom que vous avez sélectionné, etc. Donc c'est à vous de voir. Et à chaque fois que vous modifiez, voilà, donc ça c'est juste pour finir, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, vous modifiez le nom du codeur. Donc là, il faut cliquer sur « OK ». Parce que si vous cliquez pas sur « OK », le logiciel ne prend pas en compte les données. Donc je vais cliquer sur « OK ». Voilà, donc c'était très simple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de possibilités de paramétrage. Et tant mieux, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de simple qu'une grosse usine à gaz où à la fin, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc là, c'est vraiment très simple. Et je vous invite à consulter la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup pour l'écoute.